Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore... La route des Jeux Olympiques est un chemin périlleux. Très périlleux. Là, vous pouvez voir, c'est les traces de ma détermination que j'ai décidé de mettre pour montrer au monde que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait. C'est mon sang qui détend pas le faire avec le diable. Et puis on va gagner ! C'est un autre ! Je suis un frère d'Amérique. Yo, Pierre, tu veux venir ici ? Non, par contre, l'histoire du sang, c'est vraiment pas une blague. En fait, j'ai eu la bonne idée d'essayer de bloquer la porte du tram avec mon bras. Et en fait, ça a tapé sur la croûte et ça m'a enlevé la croûte. Et du coup, voilà, j'ai saigné. Et je me suis fait un tatouage. Bah, je sais, c'est dégueuasse, mais je trouvais ça drôle sur le moment. Du coup, je l'ai fait. Même si j'étais tout seul, là, je suis face à la caméra et je l'ai et puis... force ! C'est quand même dégueuasse. Donc ça, je vais essayer parce que ça fait garer. Je me laverai après. Et je pense que je vais essayer de faire un exercice assez sympa de Clément Brésilien, qu'on avait vu ensemble à Bouchy. Et en fait, c'est un exercice où le but, c'est marcher sur... Vous savez, mon truc que j'utilise des fois pour marcher, pour me masser. Et bah, en fait, je vais marcher dessus de façon à renforcer mes appuis. C'est intéressant, je sais pas, on va voir ce que ça fait. Parce qu'on a fait des pompières, c'est pas très utile niveau escrime, je pense. J'ai déjà suffisamment de bras, donc je pense pas que c'est là où je devrais travailler. Je pense que je devrais plutôt travailler sur, peut-être, les appuis, justement. Enfin, je devrais faire de l'escrime surtout. Mais du coup, on va faire cet exercice-là qui me semble un peu intéressant, voir ce qu'on peut en tirer. Donc en fait, le but là-dessus, c'est juste marcher, sans tomber. Autant vous dire que c'est marrant, mais je suis pas convaincu de l'utilité, en fait. Enfin, je veux dire, c'est marrant, mais le truc est super grand. J'ai pas beaucoup d'équilibre et c'est plus de l'équilibrisme. Puis vraiment travailler sur le grip des pieds, je trouve. Il va falloir trouver autre chose. Du coup, vu que je suis un mec sans inspiration, on va juste travailler sur un seul pied. Puis rester comme ça en équilibre, pour renforcer la cheville. On change les jambes. Merde ! Voilà, c'était sympa. Ça m'a fait travailler un petit peu l'équilibre et renforcer les chevilles. C'était sympa. Maintenant, rien de vraiment formidable. Faut vraiment que je retrouve un peu de la créativité par rapport à ce que je fais. Parce que je suis assez déçu de ce que je fais actuellement. Je trouve que c'est pas fantastique. Faut surtout que je fasse de l'escrime. Mon sac d'escrime est toujours pas arrivé. Vous savez, il est toujours ici. Toujours. Toujours. Il est toujours en Chine, perdu dans le cosmos. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu en perte d'idée de ce sur quoi je peux travailler. Moi, en tout cas, je vais continuer à faire ça chaque jour sur la route des Jeux Olympiques. Et j'espère que ça vous motivera à faire de même. Peut-être pas jusqu'aux Jeux Olympiques, mais à poursuivre vos objectifs. Le prochain épisode de l'Olympique. J'espère que vous aussi, vous arrêterez pas dans vos efforts. Continuez. Ça veut... Ça va peut-être pas arriver aujourd'hui. Ça va peut-être pas arriver demain. Mais si vous arrêtez, c'est sûr que ça arrivera. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.